Générique 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 Madame et chers amis sportifs, chers téléspectateurs du Canada International, merci d'être toujours des nôtres et bienvenue à cette autre édition de Sports sur la 2. Comme vous le savez tous, c'est bel et bien du sport sans discrimination, tout pour le sport, sport pour tous, pas de sport majeur, de sport minor, encore moins de sport réservé, c'est des sports équilibrés, ici tous les sports sont rois. Alors aujourd'hui on va parler de l'athlétisme, mais alors un athlétisme très particulier puisque on va parler de la première édition du championnat d'Afrique d'athlétisme de Sourmue, c'est Nairobi 2019, un championnat qui donnera ici l'occasion à ces athlètes très particuliers de pouvoir s'exprimer, de mesurer non seulement de célébrité, mais également de performance. En tout cas, on y reviendra dans le cadre de cette émission de Sports sur la 2. Du sport nautique, on en parlera également avec cette discipline sportive qui se noie dans ses propres eaux ici au Cameroun. Depuis pratiquement cinq ans, on ne parle plus du sport nautique. Le sport nautique est naturellement jeté dans les oubliettes et dans les orties du tech ball. Peut-être pas la découverte, mais on dira simplement que le tech ball continue son bon nombre de chemin. Ici, nous parlerons des règles du tech ball. Et puis cet open qui s'est déroulé à Toulouse le week-end de Derdé, un open qui a ainsi donné la possibilité à certains Camerounais de pouvoir s'installer au toit du tech ball, tout au moins au niveau de la France, tout en attendant qu'il s'installe sur le toit du monde. En tout cas, nous en parlerons dans la découverte de cette discipline sportive qui continue à faire son bon nombre de chemin. De volleyball, on montera au filet avec la coupe du monde des dames. Trois sorties, trois défaites pour les poulets et les jardinaires. Nous disons simplement qu'il reste deux rencontres qui certainement détermineront si les Camerounais auront le ticket d'entrée du côté de la suite de la compétition ou alors non. En tout cas, on y reviendra dans le cadre de cette émission. Madame, monsieur, mes sportifs, installez-vous confortablement. Ça sera parti pour 26 minutes d'émotion sportive. 26 minutes d'émotion forte à tout de suite. Une fois encore, bon après-midi, madame, monsieur, bon après-midi. Bienvenue à cette édition de Sport sur la 2. On prend d'abord le chemin des pistes pour parler de cette édition, la toute première des championnats d'Afrique d'athlétisme de Sourmuens. Cela, le kick-off va être donné tout à l'heure dans quelques secondes seulement du côté de Nairoui, capitale kenyan. Le Cameroun participe naturellement à cette compétition avec une délégation forte de 13 personnes parmi celles-ci. Six athlètes qui devront défendre le vert, rouge et jaune dans le sprint et les différents lancers. En tout cas, ce reportage va nous en dire davantage. De concert avec une vingtaine de pays de l'Afrique parmi lesquels l'Algérie, le Botswana, la Zambie, le Burundi, le Kenya, pays hôte. Pour ne citer que cela, le Cameroun participe au premier championnat d'Afrique d'athlétisme des Sourmuens qui s'est ouvert ce lundi après-midi à Nairobi au Kenya. Dès ce mardi et ce jusqu'au 22 du mois en cours, six athlètes camerounais vont rivaliser des célébrités dans les sprints, les lancers et les courses de fond. Ils ont dû se préparer pendant plusieurs semaines du côté de la capitale politique camerounaise, ce qui rend confiant les encadres techniques. La perspective de la participation du Cameroun au championnat d'Afrique pour Sour, nos valeureux Lyons ont été soumis à des séances d'entraînement méthodiques. Puis, enchaînés avec des stages externes de 21 jours au mois d'août et suivis immédiatement par un stage interne de 14 jours, ces Lyons indontables de l'athlétisme sont prêts pour affronter avec sérénité le grand rendez-vous pour faire flotter le drapeau du 237. Habitués à courir avec leurs camarades affiliés en l'instance fêtière nationale de la maire des disciplines sportives, ces athlètes d'un autre genre n'auront pas de mal à tirer leur épingle du jeu. Nous leur souhaitons simplement bonne chance, mais disons simplement que la team 237 qui va être engagée ou alors qui est engagée dans cette compétition depuis quelques minutes, surtout aux 100 mètres, a des engagements suivants. Pour la team donc des 100 mètres, nous avons entre autres Adolphe Moum, Bianque, Samuel Diouta et Adolphe Moum, Abdel Kassan et puis Yannick Balekamen, ça c'est pour le 100 mètres. Et puis aux environs de 17 heures sur les qualifications des relais 4 x 100 mètres, on a entre autres dans l'équipe camerounaise, Bianque, Diouta, Kassan et puis Balemmaken. On leur souhaite simplement une très bonne chance pour ces deux premières sorties de ce jour. Tout de suite et maintenant, on va parler des sports nautiques au Cameroun qui depuis 5 ans se noient dans leur propre zoo. Disons simplement que depuis 5 années, il n'y a pas eu d'activité sportive. Pour proprement dire, ça y sont des sports nautiques, ça y sont des canoës, des kayaks et autres avirons. On n'en parle plus. Tout cela a été jeté dans les oubliettes pour ne pas dire noyer dans leur propre lac. En tout cas, quelques responsables rencontrés, notamment M. Épée, le président Épée, l'ex-premier vice-président de la Fédération Camerounaise des sports nautiques a été rencontré, tout comme la championne du Cameroun et même d'Afrique, Élise Laine, qui nous disent ce qu'ils pensent, n'est-ce pas, de cet oubli des sports nautiques. On les écoute. Les dirigeants qui ont été élus en 2013, vraiment, 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 c'est une déception pour nous. Et pourtant, c'est les gens avec qui nous avons travaillé ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils n'ont pas été rassemblés. Les gens qui ont tout donné dans cette fédération, les autres, les autres. Mais voilà, voilà la fédération qui est dans la profondeur des eaux, organisée peut-être des spectacles, on a toujours fait. Par exemple, quand nous avons été invités à Yaoundé, nous avons été là, on a vu c'est que c'est que les sports nautiques, pour s'amuser les combis, à la culture, la rentrée culturelle, à peu près. Donc, nous, on a toujours, chaque fois qu'on nous a, sur l'idée, on a été là, le fédéral de Bonjot, Sierra Bonjot, on a toujours été. Mais la fédération qui est, qui est à l'émission régalienne, vraiment, je crois vraiment qu'il faut les états généraux, les sports nautiques. Il faut un rassemblement, la discrimination n'avance pas à un pays. Vraiment, j'appelle, tout me veut, que le bureau actuel essaie de rassembler. Peut-être que l'élection de 2013 a laissé beaucoup de séquelles, mais toutefois, nous avons toujours appelé au rassemblement. Il est temps que, même quand le président Mignon Bonn est malade, il y a un premier vice-président, naturellement, qui doit prendre des choses en main, qui l'appelle, toutes ces grandes familles, c'est-à-dire le sud-ouest, le sud, le littoral, le centre, qui ont toujours fait le socle de cette félicitation, un rassemblement avant vraiment de penser aux élections et tout comme ça. Est-ce qu'on ne passe pas un mois sans passer des sports nautiques ? Voilà cinq ans. Est-ce que vous avez encore des écoles de sport nautiques ? Ça veut dire qu'en quelque sorte, les athlètes sont abandonnés à eux-mêmes. De temps en temps, il y a des roulements, c'est-à-dire, mais quand il n'y a pas un championnat, quand il n'y a pas de compétition, on pense que qu'ils peuvent devenir des athlètes. Moi, je dis vraiment, faisons tout pour que ces enfants qui ont mis ce sport-là, vraiment, nous accordent une chance. Bonjour, je suis Élise Nlende, une des pionnières des sports nautiques, des sports arrivés au Cameroun depuis 2004, où nous avons fait la fierté de notre pays, tant sur le plan national qu'international, avec la participation aux Jeux africains en 2007, où nous avons occupé un bon rang, la participation aux animatoires des Jeux olympiques. Et depuis quelque temps, les sports nautiques se meurent. Alors, c'est une discipline assez compliquée pour des femmes, mais j'appelle ainsi et je les exhorte à pratiquer ce sport. Actuellement, je suis employée dans une structure de la place, mais ce qui ne m'empêche pas de donner au coup de main de voler au secours de notre fédération, qui nous est tellement chère, pour voir comment est-ce que nous devons encore reprendre ce flambeau avec nos jeunes soeurs, nos jeunes frères. Alors, je vous appelle tous, participez, à venir nous secourir, à venir nous aider, pour que les sports nautiques revivent encore et tiennent encore le flambeau de notre pays. Tout en espérant que les sports nautiques seront sauvés, n'est-ce pas, de ces eaux, disons simplement que, si ça ne va pas bien de ce côté-là, du côté du TechBall, cela va. C'est une discipline sportive qui continue à faire son bonhomme de chemin. Le TechBall, le partant tout de suite et maintenant à la découverte de cette discipline, non seulement qui fait son bonhomme de chemin depuis plusieurs mois, du côté de l'Europe et même en Asie, mais du côté du Cameroun également, le TechBall commence à faire son chemin. Donc, le TechBall avec les images que vous avez tout de suite et maintenant, c'était là, le week-end dernier, la finale du tournoi Open qui s'est déroulée du côté de Toulouse. Une finale double, un double monsieur, qui a, sur les 4 joueurs, vu la participation de 3 Camerounais. En bleu, vous avez là Hubert Noah et Laurent Bassa, qui sont tous Camerounais. Et puis en jaune, en orange, si vous voulez, c'est le duo Grégoire Chami, qui est également Camerounais, et le français Green. Donc, vous comprenez que si parmi ces 4 meilleurs, 300 Camerounais, ça veut dire que le TechBall se porte très, très bien au Cameroun. C'est le lieu pour nous de dire merci très particulier aux dépositaires de cette discipline au Cameroun, qui n'est nul autre que Moussa Sanam Douleur, qui a pris les taureaux par les cornes pour, n'est-ce pas, faire vivre cette discipline sportive. Alors, qu'est-ce que le TechBall ? Mais avant de parler du TechBall, disons simplement que ce tournoi de Toulouse permet de pouvoir sélectionner les 8 meilleurs, les 8 meilleurs de France et qui seront face aux 8 meilleurs du monde en fin d'année. Par définition, le TechBall, c'est ce que vous avez en image, avec l'ambassadeur de cette discipline sportive qui n'est nul autre que Ronaldinho, le président que vous connaissez donc, il est l'ambassadeur du TechBall dans le monde. Et le TechBall, comment on se joue ? Il peut se jouer en simple, monsieur, c'est-à-dire un contre un, en double, monsieur, c'est-à-dire deux hommes contre deux, monsieur, en mixte, c'est-à-dire un homme, une femme, contre un homme, une femme, ou alors en double, femme, en double dame, c'est-à-dire deux dames. Alors, comment il se joue ? C'est trois touches de balle, la tête, la poitrine et le pied, et puis vous envoyez la balle de l'autre côté, comme vous le voyez, c'est bien en image. C'est comme ça que se joue le TechBall, une discipline qui gagne véritablement le terrain. Sur toutes les équipes professionnelles du monde, vous ne pouvez trouver dans aucun vestiaire, vous trouverez toujours une table de TechBall dans les vestiaires. Alors, comment jetons le TechBall ? Je crois qu'il serait mieux de laisser les spécialistes vous parler du règlement du TechBall. On les écoute. Le set est remporté par le premier camp à atteindre 20 points. Le dernier set doit être gagné par au moins deux points d'écart. Par exemple, le serveur doit servir dans l'axe entre le prolongement des lignes imaginaires des côtés de la table. Il ne s'applique que si le receveur ne touche pas la balle avant qu'elle ne rebondisse sur le sol. Les membres d'une équipe doivent se passer le ballon au moins une fois avant de le renvoyer du côté opposé. Il est interdit de toucher le ballon deux fois de suite avec la même partie du corps. En jouant, ni l'équipement, ni l'adversaire ne doivent être touchés. Si la balle rebondit sur le filet et qu'elle n'a pas touché le sol ou la table de TechBall, le joueur ou l'équipe peut toujours garder la balle en jeu dans la limite du nombre de touches autorisées. Il est interdit de renvoyer la balle deux fois de suite avec la même partie du corps. En double, cette règle s'applique à l'équipe. Au moment de renvoyer la balle, le point de contact et chaque partie du corps doivent être dans le camp du joueur, ligne imaginaire étendue du filet. Dans le cas d'un lettre, le point doit être rejoué si la balle touche le filet et rebondit au moins trois fois du côté de l'adversaire. Le renvoi de la balle doit passer au-dessus de la ligne imaginaire étendue du filet. Voilà ce qui est dit. Je crois que tout le monde peut pratiquer cette discipline sportive. Et puis, il est intéressant, il faut le dire. Disons simplement que bonne chance et bonne route à cette discipline sportive. Alors, on va parler de volleyball à présent avec la Coupe du Monde de volleyball où cela ne va pas du tout très très bien pour les voléeuses camerounaises. Trois sorties, trois défaites. C'est un peu le bilan en mon parcours des polices de Jean-René Akoun. Mais rien n'est perdu puisqu'elles ont encore deux rencontres, c'est vrai, contre le pays, le Japon et la Corée du Sud. En tout cas, suivant ce petit reportage de bilan que je vous propose. Les matchs se suivent et ne se ressemblent surtout pas. Les Lyons du filet ont une fois encore été battus à cette Coupe du Monde nippone par les Dominicaines 3-7 à 2 SWAT 25-17, 25-15, 23-25, 28-30 et 15-10. Un score qui explique à suffisance la remontée au filet des filles de Jean-René Akoun qui n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Un peu déçu du résultat parce que, voilà, on n'a pas cru jusqu'au bout, surtout au 5-17, on a un peu péché au niveau de la réception. Mais bon, le plus important, c'est de retenir le fait qu'on continue à s'améliorer et qu'on espère que dans deux jours, on fera encore quelque chose de meilleur qu'aujourd'hui. La prochaine rencontre les opposera au pays haut de le Japon. C'est sans crainte aucune que les coéquipières de Christelle Nana vont les affronter naturellement avec le Spiting Firit qu'on leur connaît. Surtout qu'Impossible n'est toujours pas Camerounais. Comme toutes les rencontres, on est là pour apprendre et essayer de gagner au maximum les points de 7. Donc, ça va être un match très difficile. mais on sait que si on continue à jouer comme on a joué aujourd'hui avec un peu plus de rigueur et plus de concentration vers les fins de 7, je pense qu'on peut faire quelque chose de meilleur contre les gens. Avec un douzième joueur qui moralement soutient cette équipe nationale de volleyball, quoi de mieux pour les remercier ? Encore merci à vous parce que depuis quelques années aujourd'hui, vous êtes derrière nous, vous continuez à les soutenir et merci, on espère qu'on va continuer à hisser haut les couleurs de notre nation. Merci au peuple Camerounais. En attendant, cette rencontre qui se jouera mercredi prochain aux environs de 11h30 heure du Cameroun, reste plus qu'à souhaiter à nos lions indontables du filet, une très bonne chance. Restons avec le filet pour parler cette fois-ci des tennis avec les jumelles de Lundou qui continuent à glaner des points pour faire partie des professionnels ou des futurs professionnels du monde de saissons du tennis. Alors, elles sont du côté de l'Afrique de l'Ouest pour chercher ces points et Mémoukoko s'est attardé justement sur ces globetrotters que sont les jumelles et Mémoukoko. De bonnes nouvelles pour nos jeunes joueurs de la petite balle jaune engagés dans la tournée ITF Junior en Afrique de l'Ouest. Les jumelles et Lundou et Paul Brunel Wamba sont depuis un mois plein de compétitions organisées par la Fédération internationale de tennis pour les catégories jeunes. Une initiative de l'instance fêtière internationale qui permet de classer les meilleurs sur une ranking list avec les 100 premiers qui peuvent accéder au circuit professionnel et les autres de 100 à 1000 favorables à être accompagnés pas de bourse importante pour booster leur pratique du tennis de 13 à 18 ans dans les projets sport et études. Linda et Lundou Nga et sa sœur Manuela décrochent en somme 7 médailles dont 2 en or et 5 en argent dans les duels simples et doubles. Paul Brunel Wamba, lui, blessé à la fin de l'étape de Togo, rentre tout de même avec une médaille d'argent en double à Accra mais de retour au pays pour des soins. Pendant ce temps, après Accra et Lomé, l'étape de Cotonou débute ce lundi 16 septembre en simple et en double avec toujours la paire Linda, Clairevi, puis Bécoudé, la sparring partner de Manuela. Bon vent pour nos futurs pros de la petite balle jaune en route vers le très haut niveau. Et même Coco ne partira pas puisqu'il restera pour une autre signature cette fois-ci avec le basketball et le Douala Quota Challenge qui était rendu à sa sixième édition mais simplement cela ne s'est pas déroulé au temple du basketball que l'on connaît très bien au collège de la salle mais plutôt au gymnase du lycée polyvalent de Bonaberry et même au Coco une fois encore pour cette sixième journée de basketball. Après le collège de la salle les semaines précédentes c'est le gymnase du lycée polyvalent de Bonaberry qui a abrité les matchs comptant pour la sixième journée du Douala Quota Challenge. Bonamoussadi et Bonaberry Basketball Club maintiennent la tête du classement grâce à leurs victoires respectives sur Bali Squad et Lok Baba. Lok Besu porté par l'une des stars du rap local Max Thor prend l'avantage sur Bepanda après un match-choc remporté ou la main. Ils accrochent ainsi la troisième place du podium pendant que l'équipe de Bonapri Zohel tombe sur une formation en manque de cohésion de Saint-Michel moins incisive à la gâchette victoire facile 54-36 On a des disqualifiants on a des défautes techniques mais je pense que ça va nous permettre pour les matchs à venir et sincèrement nous n'avons pas d'entraînement nous n'avons pas de match en semaine donc on se retrouve ici et puis on essaie de compter ce qu'on peut faire et puis Le seul match d'âme du jour opposait doit la deuxième à la sélection des basketteuses doit la quatrième les joueuses locales et suit une écrasante défaite mais les messieurs par contre de Bonapéry champions en titre n'ont toujours pas perdu mais ne simplifie pas l'adversaire La gestion des cas d'incidents ou de blessures sont un point d'honneur pour le comité d'organisation du Décassé vu le niveau élevé de la compétition Makepe et Bepanda visiblement sont encore à l'apprentissage et restent dans la zone rouge du Douala Aquata Challenge une fédération des amoureux de la balle orange ou des sportifs tout court qui donnent vie au basketball à Douala On va quitter les salles maintenant non on va quitter les gymnases pour retrouver les dojos et parler de Nanbudo Nanbudo justement avec cette autre édition celle de 2009 des championnats d'Afrique de Nanbudo qui vont se dérouler du côté de Dakar c'est au Sénégal le Cameroun champion d'Afrique en titre que ce soit un dame ou un monsieur va défendre ce titre la team 237 a été en stage externe depuis la semaine dernière à la fin de cette stage interne notre reporter a pu se rendre de ce côté là à voir les avis des uns et des autres après justement celui-ci Dames ce soir donc le corps un peu on est en train de réveiller le corps progressivement mais on n'est jamais serein surtout lorsqu'on est au sommet parce que c'est le plus difficile de se maintenir parce que les nations qui sont des adversaires nous observent du bas notamment la nation organisatrice du Sénégal on doit cravacher dur parce que les autres aussi veulent gagner donc je pense que les entraîneurs nous ont mis ça dans la tête et on a pu avoir des bases des pré-recruits qu'on a fait ensemble et puis on a établi sur le travail stratégique et technique qui aura lieu qui aura précisément lieu par le stage interne rappelons aussi que le Camerounais détenteur du titre de champion d'Afrique de Nanbudo en dame comme un monsieur nos lions indomptables de la discipline si chère doshu soke du Yoshinao Nanbu pour en effet remporter les trois premières éditions du championnat on espère que ça ira pour le mieux pour ses disciples doshu soke Yoshinao Nanbu Madame, Monsieur et amis sportifs chers téléspectateurs des collègues internationales les bonnes choses ayant toujours une fin nous sommes arrivés au terme de cette édition de sport sur la 2 merci de nous avoir suivis prenons plutôt rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre édition même chaîne de télé même heure au revoir Générique